Salut les petits foufous de l'histoire, vous êtes en compagnie de Stivius, et vous êtes sûrement déjà en train de vous demander, c'est quoi ce truc ? Une île ? Un bateau ? Un bunker ? Et bien en fait, un peu d'étroit. Rappelez-vous lors de la vidéo sur la bataille de Manille, qui a lieu en 1898, nous avions parlé de ce petit îlot rocheux d'une centaine de mètres, El Fraile. Un îlot stratégique, car situé à l'entrée de la baie de Manille, les espagnols y avaient installé une batterie de 3 canons de 120 mm provenant de croiseurs en réparation. C'est depuis cette île que dans la nuit du 1er mai 1898 a été repérée la flotte américaine de Dewey, contre laquelle la batterie va tirer avec un maximum d'effet. Dewey entre dans la baie, colle une pâtée monumentale à la flotte espagnole qui perd la presque totalité de ses navires, et tout ça pour la perte énorme du côté américain d'un seul homme. Mais revenons à notre île, car le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouveaux maîtres de la région voient immédiatement les potentialités de cet îlot rocheux qu'ils vont totalement remodeler entre 1900 et 1914. Le rocher est rasé, ne gardant que la base comme support d'un bunker de 103 mètres de long, 44 mètres de large, 14 mètres de haut, avec des murs de 10 mètres d'épaisseur. Ainsi naît le Fordrum, surnommé le Curacé béton, en raison de sa forme, qui avec ses deux tourelles blindées armées de double canon de 356 mm, et de sa tour de contrôle servant également de grue, faisait clairement penser à un curacé. A l'intérieur, trois niveaux, les sous-sols sont occupés par la centrale électrique et le groupe électrogène, le niveau intermédiaire par la réserve à munitions, quant au dernier étage, c'était tout simplement les logements d'une garnison pouvant atteindre les 200 hommes, la cuisine, les sanitaires et le réfectoire. A partir du 29 décembre 1941, les japonais commencent à bombarder le fort, mais les bombes sont sans effet. Les japonais vont alors ramener du Gromatos, leur plus grosse artillerie désobusier de 240 mm, et bombarder ainsi le fort pendant plusieurs mois. C'est seulement le 6 mai 1942, après avoir perdu une partie de l'armement, que les américains finissent par se rendre. Le 13 avril 1945, les rôles sont inversés. Fort de leur connaissance du Fordrum, les américains ne vont pas attaquer comme des bourrins, mais au contraire concevoir au préalable des techniques particulières. Si un bombardement permet de nettoyer le pont supérieur, un LSM et un LCM, spécialement aménagés avec une rampe d'accès, permet ensuite de débarquer facilement de groupe. Un premier est constitué de soldats, et un deuxième d'ingénieurs. Les japonais n'ont pas l'intention de se rendre. Pas question donc pour les américains de descendre dans le bunker, et on les comprend. Tandis que les soldats couvrent les ingénieurs, ces derniers versent 3000 gallons d'essence dans la bouche d'aération du fort, ainsi que des charges explosives. Les hommes réembarquent, les navires s'éloignent, et déclenchent l'explosion qui va faire voler en éclat un morceau du fort, et cramer tous ses défenseurs. Ajoutant ainsi une page glorieuse à l'inhumanité de la guerre du Pacifique. Lorsque les américains reviennent plusieurs jours plus tard, ils découvrent 65 corps calcinés. Aujourd'hui, le fort est abandonné, devenant un lieu insolite qui fait la joie des quelques visiteurs. Voilà c'est tout pour cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais parfois il n'est pas nécessaire d'être long. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé, et de vous abonner pour suivre les prochaines publications. Et si vous voulez connaître l'histoire de ce détachement espagnol, assiégé pendant un an dans une église, ou celle de la bataille du Mont-Saint-Michel que nous avons reconstitué avec les tenues d'époque, et bien n'hésitez pas. A plus, et longue vie et prospérité ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501